Ah, que voilà un sujet polémique ! Non, non, quand même, c'est pas du tout un sujet polémique, mais quand même, la légitime défense soulève régulièrement de nombreuses questions. Et ça tombe bien, puisque la magie de la recherche internet fait que je suis tombé sur un arrêt qui les illustre relativement bien. Donc ben, on va pas s'en priver ! C'est une histoire qui commence comme toutes les bonnes histoires, entre Clint et Rango, sur le périph. Mais j'aime tellement ma vie ! Seulement voilà, il s'est produit un accrochage entre Clint et Rango. Pas de panique, l'arrêt précise que ce n'est qu'un accrochage et les éventuels dégâts ne sont que matériels. Ouf ! Bon, ce sont des choses qui arrivent. Rango se range sur la bande d'arrêt d'urgence et descend pour régler les formalités. Le constat, tout ça, tout ça... Seulement, 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 Clint ne semble pas très satisfait de sa situation et à peine sorti de son véhicule, il file attraper Rango au cou en le cravatant. Moi-même à la place de Rango, j'aurais eu peur ! Ce dernier est donc dans un geste de panique, qui parvient à se défaire de son assaillant et s'enfuit. S'ensuit alors une petite course poursuite, parce que toutes les bonnes histoires se passent sur le périph. Mais ça ne se passe pas trop comme Rango l'avait prévu, il se fait acculer par Clint dans une voie sans issue. Les deux hommes sortent de leur véhicule et après s'être précipité sur lui, Clint roue Rango de coup. Et c'est là que le drame se produit. Alors qu'il essaie de se protéger des coups de Clint, Rango tente un coup un peu comme ça. Au passage, Clint perd l'équilibre et se cogne la tête sur le capot de la voiture de Rango. Mais ce n'est pas le pire. Il semblerait que la chute de Clint soit due au coup que lui est porté Rango. Je dis il semblerait parce que comme on n'a pas de véritable preuve du dommage, on n'est pas véritablement sûr que le coup ait atteint sa cible. Mais ça reste quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Clint, rageux bien au-delà du niveau 9000, porte plainte contre Rango pour violence. Euh, il n'y a pas une inversion des rôles là ? Peu importe si Rango a peut-être été victime de violence, on ne le saura jamais. Il n'a pas porté plainte, lui. Il n'en est pas moins qu'il a commis un acte pénalement répréhensible. Et si c'est moralement douteux, Clint a totalement le droit d'entamer des poursuites pénales contre Rango pour cela. D'ailleurs, Clint obtient gain de cause en première instance. Rango est condamné. La justice, c'est fantastique ! Bon, victime mais pas trop, Rango interjette appel et se fait relaxer parce que, bien qu'il ait effectivement commis des violences, il était dans une situation de légitime défense. Enfin, il pourrait y avoir sur le fait que Rango ait commis violence ou pas, mais ici, le juge a volontairement une approche large pour pouvoir qualifier plus facilement la légitime défense. Mais justement, qui dit appréciation large, dit possible cassation. Clint forme alors un pourvoi en cassation. Pour un délit mineur. Ouais. Et le prix du procédurier rageux 2017 revient à... Bref, cette situation plus qu'atypique s'est présentée au juge du droit. Au très sage juge du droit. Allez, on lui met la pression pour qu'il fasse bien son boulot. Évidemment, en bon procédurier qui se respecte, Clint a formulé un pourvoi excessivement long en remettant d'abord en question la proportionnalité de la riposte de Rango. Le célèbre critère de proportionnalité. Bon, là, un coup de poing contre d'autres coups de poing, ainsi qu'une agression injustifiée réelle, ça n'a pas trop posé de problème. Mais Clint va nous trouver un autre argument assez intéressant. Si le coup de Rango est parti comme ça, sans trop savoir pourquoi, on peut dire qu'il n'a pas fait exprès. Donc le qualificatif de l'infraction, c'est violences involontaires. Or, le principe de la légitime défense, c'est de commettre une infraction, mais pour prévenir une autre plus grande encore. Et de ça, il ne peut résulter qu'une infraction volontaire. Donc si Rango a commis des violences involontaires, il ne peut être en situation de légitime défense. Bouillard ! J'avoue que c'est une belle démonstration. Qu'en pense notre juge suprême ? Pfff... Piou ! C'est pas bête, mais non. La cour de cassation rappelle que, contraint par Clint, Rango s'est volontairement mis dans une posture défensive. Et là, soit il a porté un coup aveugle à Clint, ce qui l'a fait chuter, soit il a manqué, mais Clint, en esquivant, a chuté. Du coup, quoi qu'il arrive, si la conséquence n'était pas intentionnelle, Clint finit paraplégique à cause de la chute, quand même. L'acte lui-même est volontaire. Donc il y a bien violence volontaire. Et du coup, il y a bien légitime défense. Rango n'est pas responsable. C'est dommage pour Clint, quand même. S'il avait agi sur le terrain de la responsabilité civile seulement, ça aurait pu le faire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Comme quoi, à tout vouloir, parfois, on n'obtient rien. Allez, bisous !